Voilà, effectivement, la fête a bien commencé. Nous allons y revenir dans quelques instants, en retrouvant Richard Lotte et toute l'équipe en direct. Mais auparavant, sachez que quelques 200 supporters au Normand s'étaient en effet déplacés à Grenoble pour assister de près à la victoire de leur équipe. Celle-ci l'a fêtée dignement, cette victoire. Ambiance Richard Lotte Abdel Benzaïr. Archicomble, on n'avait jamais vu cela à Grenoble, plus de 4 des spectateurs, une salle trop choquée à bloc, et là, sur la glace, une centaine de Rouennais et Rouennais qui avaient fait le déplacement en terre dauphinoise, mais qui ne sont jamais parvenus, avons-le, à rivaliser avec leur homologue grenoblois et pourfus. Un grand absent, le président Jean-Claude Ducable, mais il plaidait à Paris. Historique donc ce titre national pour la hausse en Normandie, personne avant elle, tout fort d'équipe confondue, n'avait réussi pareil exploit. Le Havre, c'est vrai, mais en coup de flou. Il coupe Magnus donc, récompensant un club sérieux, dynamique, un public extraordinaire tout au long de la saison, un trophée pour remercier tous ceux qui y ont cru, les sponsors en particulier. Rouen, champion de France, c'est cet hiver soir à 23h dans l'Isère. La nuit, du moins ce qu'il en restait, devait être chaude, voire très chaude. Une fête qui commençait déjà, c'est vrai, dans les vestiaires, tout de suite après le coup de siffle final de l'arbitre M. Moreno. Champagne offert par au jeu du côté le sponsor, journalistes et joueurs tout le monde aspergés. Un vestiaire euphorique, des joueurs heureux comme au premier jour de leur naissance. On va s'arranger pour la garder quelques années quand même. On va s'organiser pour... How many years? En tout cas, 2-3 ans. 3 ans. On avait envie de pleurer, de pleurer de joie, bien évidemment. Quelle soirée, mes amis, quel moment inoubliable. C'est ça le sport, l'OS sur glace en particulier. C'est inexplicable l'effet que ça fait. Moi, je veux dire, ça en est à ma troisième coupe, et puis celle-là, c'est encore plus super. À chaque fois comme ça, c'est inexplicable l'effet que ça fait en dedans de nous, tous ensemble, on est tous une équipe. Tout le monde, Vincent, le président qui n'est pas ici ce soir. Et puis on dit salut. Tout le monde le sponsor. Tout le monde, merci à Rouen. Les supporters. Les supporters qui nous ont tenus. Charles-Marie, tout le monde. Oui, Vincent, c'est normal. C'est super, c'est une super fête. On attend ça depuis des années. Le président, enfin, tous ceux qui l'ont soutenu depuis des années, les sponsors, la presse, le public, etc. On a vu ici que c'était une super fête. On aurait voulu faire la même à Rouen. Moi, ce que je donne rendez-vous, c'est rendez-vous à 17h à tous ceux qui ont soutenu le hockey depuis des années et des années à Rouen. Je donne rendez-vous à 17h samedi, place de l'hôtel de ville. Et là, on va faire le grand bazar. Le reste du bilan ! Rouen, champion ! Le reste du bilan !